Bonjour et bienvenue sur Rêverie Récréative. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter une carte en origami qu'on appelle Mirua et cette carte se présente comme ceci. Je l'ai principalement faite avec la collection Art Flamboyant avec le papier design et son lot de tampons et de matrice de découpe alors que ma base de carte est du Pan-Pan-Pan et j'ai également utilisé de la poudre à embosser blanche. Pour celui que nous allons faire ensemble je vais garder les poinçons bouqués enrubanés. En tampon principalement je vais utiliser le set Havre d'Hortensia pour justement le bouquet d'Hortensia ici, la fleur ici et les feuilles. Bien que je vais tout de même utiliser le set Fleurs en croquis pour Joyeux Anniversaire Bonne Fête. La base de la carte que nous allons faire est en Grappe Gourmande et elle fait 27 sur 14. Il nous faudra également trois panneaux qui font 13 sur 8 ainsi qu'une chute de papier de la même couleur que notre base. Nous allons commencer à travailler avec nos trois panneaux. Sur la carte ils seront mis en format portrait mais pour les travailler là on va les mettre en format paysage et on va venir sur le haut faire une marque à neuf sur les deux sur le rebord. Avant de passer à la coupe on va venir travailler celui-ci. L'appareil il est présenté dans la carte en format portrait mais on va le travailler en format paysage. Dans le haut droit on va faire une marque à 4 et dans le bas gauche également on va faire une marque à 4 cm et nous allons pouvoir sortir le massico. Alors de nos papiers paysage on va mettre notre repère au niveau de la parigole et la pointe de l'opposé également. Et comme d'habitude pour couper je commence par le milieu pour éviter d'abîmer le papier. Et voilà vous devez vous retrouver avec ceci. Vous faites la même chose avec le deuxième. Et normalement si vous n'avez pas fait d'erreur vous devez vous retrouver avec exactement la même chose. Et on va venir faire la même chose ici aussi. Au niveau du 4 on met dans la rigole et la pointe opposée et on vient couper. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et normalement vous devez vous retrouver avec cette forme là. Avant de ranger le massico on va prendre notre base et lui faire un pli à 9 et à 18. Alors on va reprendre notre règle et notre crétérium. Dans notre ligne que nous avons fait à 9 donc on va tourner notre papier comme ça. On va faire un repère à 4,5. Et dans notre ligne qu'on a fait à 18 le repère est à 9,5. On va venir avec notre stylo touche à tout avec l'habit à gaufrer. On va venir de notre repère qu'on vient de faire jusqu'à la pointe bas droite et faire un trait. Là on repart de notre repère et on va jusqu'à la ligne qui est à 9. Et on fait la même chose pour le haut. On part de notre repère. On va jusqu'au coin haut gauche. Et là, la dernière trace de notre repère à notre ligne qui est à 18. On va venir marquer nos plis. Donc celle-ci est bien comme ça. L'autre revient comme ça. On a déjà notre accordéon. Il faut plier notre V en fait. Et pour ça en fait on va venir au niveau ici. Là c'est dans l'autre sens. On va venir ramener notre ligne ici sur elle-même tout en fermant. Ce qui fait que le pli se fait naturellement. Et notre base de carte est déjà fait. Et normalement, on pourrait déjà même coller nos feuilles de décoration. Bien qu'avec celle-ci nous ayons fini puisqu'elle est censée recueillir votre mot. La prochaine étape consiste à prendre notre chute et à découper dans celle-ci rien que cette partie-ci. En fait, celle qui correspond au ruban. Alors, il va falloir procéder à quelques découpes. Moi spécialement, je préfère tracer là où je dois couper. Donc, il faut que je coupe ici. Il faut que je coupe tout ce qui est ici jusqu'à ces trois-là. Donc, on garde la courbure ici. On retire tout ce qui est le reste au milieu, que ce soit en haut ou en bas. Voilà, ça fasse une pointe. Ici, on revient comme ceci. Il faut que ça fasse une boucle. Un virage. On garde notre quatre alvéoles ici. Et on vient retirer tout ce qui est au-dessus du bandeau. Il ne faut pas oublier non plus de tirer la feuille qui est ici. Donc, on coupe là et ici. Alors, pour couper, à vous de voir. Ciseaux, cutter. Moi spécialement, ça sera cutter. Voilà, tout est prêt. Nous pouvons passer au tamponnage. Ciseaux, cutter. Sous-titrage MFP. La prochaine étape est de coller nos panneaux sur notre base de cartes. Il ne nous reste plus qu'à mettre notre bannière sur notre devant de cartes. Et pour ça, je vais utiliser des mousses 3D. Et voilà, notre carte est terminée. Simple et pourtant original. J'espère que ce nouveau tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles Odyssée Scrap. Bye ! Musique 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 Musique